Le stream Ouais c'est bon Ok T'as le truc là ? Ah tu vas pas le voir tout apparaître chez moi Ok c'est bon Bon Alors On va faire L'invection A distance du coup Ok Vous avez le truc Normalement à distance Vous me voyez aussi Bon vous avez remarqué Qu'on est passé en code orange Donc Pour notre ami Yves Vanandem le bien aimé Pilou pilou Nous tendons On va s'identifier Voilà Oui Voilà 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 Bon On a un peu baissé le nombre d'étudiants en quarantaine Donc globalement ça veut dire que vous n'êtes pas tant contaminé que ça On reste approximativement à 20% Un peu moins Alors j'ai mis des petits programmes pitons Entre autres j'ai fait un nouveau programme piton Pour le devoir Non Pour la séance d'exercice De cette semaine ci Sur l'écoulement D'une couche de boue On a même fait Un petit programme piton Avec une animation Alors je vais faire un truc Qui est un peu chaud Ouais On va essayer De vous montrer en direct Un truc Sur l'écran de mon ordinateur Bon C'est une nouveauté On va voir si ça marche Donc Normalement Pour faire ça Je dois aller ici Pilou pilou Bon ça ça marche Je dois sélectionner Alors là Il faut sélectionner La bonne fenêtre Pour avoir ça Oui Pilou pilou Donc normalement Je dois faire Où est-ce qu'elle est là Voilà Normalement Ça doit même faire Apparaître Oui Alors On va On va mettre ça En petit là Donc normalement Vous devez voir Ah oui nickel Alors regardez bien On va faire Une petite animation Voilà Donc je tape ici Piton Mute anime Mute ça veut dire boue Et normalement Il me fait apparaître Alors Je fais une méthode du tir C'est comme pour Blasius Et regardez bien Waouh C'est extraordinaire Vous voyez Sur L'écran Vous voyez L'évolution D'une couche de boue Et c'est une solution De similitude Donc ça veut dire Toutes les solutions A tous les instants Dans une variable De similitude Comme la solution De Blasius Elle est la même Et donc vous voyez La couche de boue avance Et J'ai L'animation Alors je vous remercie ici Au passage Mes tuteurs Bien-aimés Qui sont des dieux Et qui sont Vous Vous ne compreniez rien Qui m'a fait La petite animation Je vous mettrai Le programme Piton Avec l'animation Sur le site web Et d'ailleurs Au passage Il y a moyen Aussi De faire Un petit programme Piton Pour calculer Les couches Limites thermiques Et si j'ai le temps Je vous ferai ça Aussi Ok Bon Vous voyez Ça marche On arrive à faire Des trucs Maintenant Petit à petit Que je commence A maîtriser Le commodal On va devoir faire L'enseignement A distance C'est quand même Une vraie pitié Ce machin là Alors normalement Je devrais récupérer Lui le bilou là Voilà Et alors Il faut que je change De scène Alors ça C'est chaud Donc on va repasser A ipad polycom Et vous avez Ipad polycom Alors normalement Le truc J'ai essayé de régler Le machin Pour que Sur le polycom Là Je suis bien Ouais là je suis bien Alors Bilou bilou On va faire Alors noter Au passage Les petits enfants Regardez Vous savez quoi ? Le virus Est notre ami Parce qu'on passe En code orange Ou en code rouge Ou en code violet Exactement Au même moment Qu'en mars L'année passée Donc Je ne sais pas Si vous remarquez Mais les podcasts Sont déjà disponibles Pour l'enseignement A distance En fait Le virus Il est gentil Il a commencé A nous confiner Exactement Au même moment Qu'au qu'atrime À se passer Donc Pour ceux Qui Le souhaitent Il y a des podcasts Qui expliquent le cours D'ailleurs Je ne suis pas sûr Sûr Que la semaine prochaine On va refaire le cours Mais comme vous êtes là On va quand même Le faire en direct Mais vous allez voir Que fondamentalement Tout ce que je raconte Se trouve dans les podcasts Donc Vous pouvez regarder Les podcasts Avant Après Vous pouvez D'ailleurs Il y a peut-être Certains trucs Que je ne vais pas faire Parce que je vais quand même Aller un peu plus lentement Que dans les podcasts Et donc Vous allez voir Que de temps en temps Je vais vous dire Vous allez regarder les podcasts Les podcasts C'était la version D'il y a environ 9 mois La technologie N'est pas encore Tout à fait au point Mais ça marchait Quand même Ok Donc vous voyez Les podcasts sont disponibles Vous pouvez les voir Tout est disponible Vous allez voir aussi Que pour les séances d'exercice Progressivement Il y a des podcasts aussi Donc vous allez pouvoir Les voir Vérifier Donc Vous n'êtes pas perdus Et si vraiment On fait le cours A distance Vous aurez les podcasts Et puis On fera La résurrection Des petites émissions Les belges Parle aux belges Vous allez voir J'ai fait ça Au 4 trimestre passé C'est toujours Des moments Inoubliables Donc Ne vous en faites pas S'il n'y a plus De cours en direct On fera autre chose Bon Alors Revenons Anumuto C'est à dire Les couches limite thermiques Pile au pire Alors regardez bien Fondamentalement On va faire un petit dessin Alors je vais essayer De ne pas raconter N'importe quoi Ce qui est compliqué Alors je rappelle Que vous avez droit De poser des questions Bon pas à distance Parce que c'est trop compliqué Mais Ceux qui sont ici Si vous ne comprenez rien Vous me dites Que vous ne comprenez rien On essayera De faire des couches Alors l'idée de base Tu te souviens Pire loup Pire loup C'est On a une plaque Verticale Ok Et Ce qui est important A comprendre C'est qu'en général Souvent Ce que je demandais Aux étudiants Qui a un petit problème Tu vois le problème De la boue Souvent Je leur demandais Faites un petit dessin Du problème physique Si vous regardez bien Sur la science D'exercice Il y a le dessin Dans l'énoncé En fait Au départ Souvent Quand je faisais Une question d'examen Parce que Le problème de la boue Tu sais quoi C'est une question d'examen Quand je faisais Une question d'examen Je ne faisais pas le dessin Et je vous demandais De faire le dessin Sous base De l'histoire Que je racontais En français Et c'était toujours Une catastrophe Alors Souvent Il y a aussi Des problèmes De couches limites Et souvent Je demande à l'étudiant Faites moi Le petit dessin Et je pensais Que c'était facile Et je Avec l'expérience Je constate Que ce n'est pas Pissé Donc on faisait De la convection En forcée Donc l'idée De base C'est une plaque chaude Et tu as une vitesse Verticale V comme ça Donc tu as l'écoulement Qui arrive Face à la plaque Ce que tu fais Pilou Pilou Tu te mets A une certaine distance Du bord d'attaque De la plaque Voilà Tu te concentres Vincent T'étayes De ne pas dire n'importe quoi Sinon une fois de plus Il va faire Pilou Pilou Et tu te mets A une certaine distance Et donc Tu dis Que tu as une hauteur Grande Y Du bord d'attaque Comme ça Ok Et A cette altitude Grande Y Tu as calculé Le profil De vitesse Avec la solution De similitude De plasius Que l'on a vu La semaine passée Et tu peux tracer Et on trace La solution De plasius Comme ça Pilou 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 Tu te concentre Tu te concentres Voilà Tu te concentres Tu te concentres Une fonction V Et ce que tu dis C'est que La vitesse A l'extérieur De la couche limite VE Est égale A grand V Et la couche limite C'est la zone De l'écoulement Qui est perturbée Par la présence De la plaque Et donc Ca veut dire Que je vais dessiner Une petite limite Comme ça On va la faire en bleu Comme ça Vers plus fine Une zone Qui est comme ça Pilou 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 de vitesse Est modifié Donc c'est bien Ceci Voilà Et ça C'est La longueur D'entra Ok Tu me suivis Bon Le problème C'est que Polycom Il sait qu'il n'entre pas bien Sur moi Il ne voit rien du tout Mais ce n'est pas grave Ok Tu vois ça Alors On va faire la même chose Pour le profil de température Le profil de température C'est La plaque est chaude Et donc On suppose Que la plaque Est élo On suppose Que la température Extérieure Est égale à zéro Sans perte de généralité Ca pourrait être Une autre valeur Et je trace Le profil de température Comme une courbe Comme ça Voilà Donc ça C'est T de x Et je trace La zone Où le profil de température Est modifié Par la présence De la plaque chaude Et ça définit Une zone Qui est comme ceci Avec une longueur Une épaisseur Que je vais qualifier V de x Et j'ai superposé Un autre graphe Dessus Qui est V Toujours Par rapport A x Et j'ai dessiné Un v de x Comme ça Et j'ai pris Ces deux dessins Et je l'ai mis A un ordre Ca va ? Et d'une certaine manière Ca me permet De représenter L'écoulement De façon Alors ce que Je vais supposer C'est que y Est très grand Par rapport A delta Et delta thermique Donc delta C'est Pélou 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 L'épaisseur Ouais Il faut l'écrire Joli Joli Vincent Concentre-toi Fais pas n'importe quoi Sinon ils comprennent rien Déjà qu'ils comprennent rien L'épaisseur De la couche limite Alors quand on dit juste La couche limite On pense à la couche limite De vitesse Parce qu'il y en a deux maintenant Et delta T C'est Pélou Pélou L'épaisseur De De la couche limite On va me terminer Ok Et c'est L'unique hypothèse Je rappelle Que j'ai fait Donc tu es bien d'accord Ici Les enfants C'est l'unique hypothèse Que le prof fait Je suppose Dans mon analyse Que les deux épaisseurs De couche limite Sont petits Par rapport A grande Tu notes Au passage Tu notes Au passage Un truc Qu'est-ce que tu notes Au passage C'est Que Au point hors d'attaque En bas de la plaque Delta Et delta thermique Val 0 Et Y Val 0 Et pourtant Je dessine La forme de la couche En partant De ce point de départ Sur base De la manière Dont je l'ai obtenue Donc tu vois Un peu le paradoxe Je trace la courbe Sur base D'une théorie Mais au départ Alors évidemment Tu m'as dit Oui mais au départ On sait que ça pose 0 Et donc tu n'as pas besoin D'épliquer une hypothèse Et donc d'une certaine manière Mon modèle A du sens Que quand je suis A une certaine limite A une certaine hauteur Et pourtant Je dessine ma courbe Sur base Une hypothèse Qui n'est pas valable Bon alors Comme Tu te souviens J'ai fait Le problème De l'écoulement En convection forcée Le problème De l'écoulement Est découplé Avec le problème thermique Donc j'ai résolu Le problème De l'écoulement Et une fois Que j'ai mon profil De vitesse Je vais pouvoir Calculer Le profil De température Ça C'est la convection Pour résoudre Le problème De l'écoulement J'avais introduit Une variable Dimensionnelle Tu vois Avec un petit 2 Et où j'avais dit Que x éta C'est la longueur X caractérisé Divisé Par l'épaisseur De la couche limite D'accord Et j'ai mis Un petit facteur 2 Pour que ça soit joli Et donc fondamentalement Éta vaut 0 Au mur Et éta vaut 1 Quand j'atteins L'ordre de grandeur De la couche limite Et j'avais fait La solution de Plazius Et sur la solution de Plazius J'avais vu Que mon ordre de grandeur Retenez bien ça Ce que je calcule C'est des ordres de grandeur Et c'est correct Même si la solution analytique Me dit qu'en fait Il faut plutôt attendre Etat est égal à 4 Pour que le profil de vitesse Ne voit plus Mais état est égal à 4 Et état égal à 1 Sont du même ordre de grandeur Donc mon ordre de grandeur It works I am happy with that Everybody is on top Pile au pile Ok Donc Maintenant Nous allons résoudre Le problème On a le champ de vitesse Et on va résoudre Le problème Donc Tu vois J'ai défini Ce que c'est Formellement La couche limite thermique C'est un lieu Où les effets De conduction Sont négligeables Moins de la couche limite Et donc la frontière C'est la zone Où les effets De conduction Sont du même ordre Que les effets Où la chaleur Est rends froids Alors On va faire Le petit calcul Parce que Vous aimez bien Que je fasse Des petits calculs Donc On va calculer Les ordres de grandeur Alors tu vas voir C'est tout le temps La même chose Moi Il y a des gens Qui pensent Que le cours De mécanique des fluides C'est compliqué C'est pas vrai Le cours De mécanique des fluides C'est pis Sauf que On fait toujours La même chose C'est pour ça Que c'est Grégoire Et moi Qui donnons ce cours Parce que Si on changeait trop Que c'était trop compliqué On n'y arriverait pas Donc Fondamentalement Vous croyez Que c'est compliqué Mais c'est un mythe Ce cours Est une facilité Déconcertante Alors on prend Ce terme là Voilà Quelle est l'ordre De grandeur De ce terme là C'est alpha Alors tu vois J'ai tout divisé Par C Ok Plus exactement J'ai tout divisé Par gros C Et j'ai mis alpha Que est la division D'inclusivité éternelle Ce terme là Il est de l'ordre Alpha Et alors Tu te rappelles Parce que Je te l'ai dit Il y a deux variables Dans les écoulements Incompressifs Dont on ne voit Que la variation C'est la pression C'est la pression Et la température C'est la pression Le delta Termique Alors regarde C'est pas bien compliqué On sait Que celui-ci Il est de l'ordre De grandeur De V Delta T Sur Y Ok On sait que U Sur delta Est égal à V Sur Y Par incompressibilité Donc celui-là Il est de quel ordre Il est aussi De l'ordre De V Delta Sur Y Parce que Il est Celui-ci C'est U Delta T Sur Delta Et donc Les deux termes Sont du même ordre De grandeur Donc tout ça Les biloutous C'est V Delta T Sur Y Et maintenant Tu te souviens De ce que j'ai dit Delta T C'est la frontière Entre L'ordre de grandeur Du rouge Peu être égal A l'ordre de grandeur Du vert Attention Le delta T Que je définis Comme ça C'est un ordre De grandeur C'est pas le delta T Exact C'est un ordre De grandeur Tu vas voir Il y a une photo Dans un des slags Il y a un petit commentaire De dégoire Quelque part Il y a un truc Qu'on va noter Après Donc Ce que tu dis C'est qu'on fait Le rapport Du terme rouge Sur le rapport Du terme vert Vous me suiviez Les gamins C'est piece of cake Tout ça Je vous rappelle Que vous avez le droit De poser des questions Si vous trouvez Que ce que je raconte Est trop compliqué Tu me dis C'est trop compliqué On va changer Donc Le rouge C'est quoi C'est V Delta T Sur Y Divisé Par Le vert Delta T Au carré Sur Alpha Delta T Tu notes immédiatement Pilou 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 Que le delta T Se simplifie Avec le delta T Et tu imposes Que ce rapport Doit être égal A Alors Il y a des petits Futés Qui vont me dire Oui mais si j'ai mis T Hein Ça change rien Je vais simplifier Le T Et le T Eh ben Tu perdras quand même Tous les points Parce que je t'ai dit De mettre delta T T'as mis T T'as mis T Comme ordre de grandeur T'as pas compris Que ce qui était important C'était un écart de température Et pas la température Et rien que pour t'apprendre A vivre D'avoir mis T Et pas delta T On t'imposera De repasser l'examen L'année prochaine Ou peut-être L'année encore après Ou peut-être Tu seras en master Numéro 22 D'info 23 Hein Bien oublié Donc on impose ça Donc ça Ça requiert Que delta T Sur Y Au carré Est égal à Alpha Sur V Y Ce que Je peux encore Écrire sous La forme suivante C'est que Delta T Sur Y Alpha Sur V Y C'est un petit nombre Dimensionnel Sympathique Est-ce qu'il y en a Un d'entre vous Qui se souvient De quel petit nombre Dimensionnel Sympathique C'est Si si Ouais Oui oui Non pas Le tout Le Alpha Sur V Y Tout ça C'est un nombre Adimensionnel Ouais là en haut Mademoiselle Non C'est un petit nombre De péclet Ceci C'est Radical Du nombre De péclet Le rapport Entre Le terme rouge Et le terme vert Et le nombre De péclet Tu te souviens Que le nombre De brandon C'est le rapport Du péclet Sur le reynol Donc ce truc-ci Je peux l'écrire Comme radical De 1 Sur Le reynol Fois Le brandon Et comme Je suis content De ma petite formule Là Je vais la mettre Dans un petit cadre Rouge Comme ça Et tu te souviens Au passage Mais oui Parce que la vie Est simple Tu te souviens Au passage Que ce que j'avais dit C'est que Delta Sur Grand Y Ça C'est 1 Sur Radical De reynol Et donc tu vois Que fondamentalement Il y a une symétrie Très grande Entre Ce que j'ai fait Pour La couche limite De vitesse Et la couche limite De température C'est quasiment Le même Raisonnement Dans la couche limite De vitesse Le ratio Entre le terme De diffusion Et le terme De transport De quantité de mouvement C'était le nombre De Reynolds Dans l'équation D'énergie Le ratio Entre la puissance Transportée Et la puissance Diffusée C'est le nombre De pèclés Tu vois Que les deux Nombres Les deux Rapports Les évolutions Non Le rapport De la couche limite Sur le grand Y C'est radical De 1 Sur Le Reynolds Et le pèclés Et tu observes Tout de suite Ça c'est Pi sauf qu'est Que le rapport De delta Sur delta Thermique Va être lié A la racine carrée De Prandor Donc tu vois J'ai fait ici Le petit calcul Tous les développements C'est sur les transparents Et donc je vois Que le rapport De delta thermique Sur delta C'est radical De 1 Sur 32 Bon Notez au passage Le petit commentaire En rouge Que j'ai mis Sur le transparent Oui En fait Quand on résout Numériquement Le problème Et donc On calcule Sur la solution Numérique De la couche limite Thermique Dans le problème De blasius En convection naturelle Sur une plaque Et bien On va remarquer Que Fondamentalement L'exposant C'est pas tout à fait Un demi C'est plutôt Un tiers Parce que Dans les ordres de grandeur J'ai fait Une approximation Qui est un peu grossière C'est J'ai dit Que le U Esté constant Or si tu regardes bien Le U Il est pas tout à fait Constant Dans la couche limite Thermique Il est variable Et donc C'est pas tout à fait Correct Les ordres de grandeur Mais ça me donne Une bonne estimation Ok Alors Tu vois aussi Que le Prandol C'est une caractéristique De la fluide Donc J'ai donné Les Prandol De quelques trucs Classiques Les gaz Ça vaut 0,7 L'air Le Prandol De l'eau C'est entre 1 et 7 Alors tu demandes Tout de suite Que c'est quand même Pas des très grands chiffres Donc ça veut dire Que pour l'eau Et le gaz Les couches limites Thermiques Et les couches limites De vitesse Sont quand même Pas hyper Différentes Par contre Pour les métaux liquides Le Prandol Il est tout petit Et pour l'huile Tu notes ça L'huile Le Prandol Il est grand Ça va Voyez ça Donc pour l'huile Le Prandol Il est grand Note ça Le Prandol De l'huile Est grand Alors On va faire Un petit dessin Alors regarde bien Le petit dessin Que je vais faire Est le suivant Pile 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 On va faire Deux dessins Un ici Et on va Le redupliquer Ici Copier On va le coller Là On va faire Deux Et ici On va mettre Respectivement La vitesse La vitesse Et la température Comme ça Bon Vous en faites Je vous donnerai La copie Des transparents Et tout ça Donc Essayez d'écouter Bon Alors regarde Je fais Je fais Un profil De vitesse Ici Pile 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 Comme ça Voilà Un profil De vitesse Comme ça Ça C'est grand Et donc Tu vois Que je peux Définir Graphiquement Un Delta Ici Je dessine Un autre Profil De vitesse Ici Comme ça Avec le grand V Qui est là Et je dessine Une fois La couche L'épaisseur De la couche Et maintenant Je vais dessiner Des profils De température Au pif Comme ça Voilà Ah Ici Donc ça C'est tout Wall Donc ça C'est tout Wall Et ça C'était Extérieur Et j'en dessine Un autre Ici Comme ça Et donc Tu vois Qu'ici Je dessine Le delta Thermique Comme ça Et là J'ai Le delta Thermique Comme ça Donc tu vois Dans un cas Le delta Thermique Il est tout Petit Et dans L'autre Cas Dans l'un Le delta Thermique Par rapport Au delta Il est petit Dans l'autre Cas Le delta Thermique Par rapport Au delta Il est grand Et puis on peut Pousser le dessin A l'extrême Pour que le delta Pour que le delta Thermique Il soit tout Petit Ou le delta Thermique Il soit Très grand Et maintenant J'ai une question Et vous allez Réfléchir Là Ceux qui sont Dans l'auditoire Et ceux Qui sont À distance Quel est le dessin Qui correspond À un Prandeux Qui est tout petit Celui de droite Ou celui de gauche Ouais Celui de gauche Donc le Prandeux Qui est tout petit C'est Celui-ci Et le Prandeux Qui est tout grand C'est celui-là C'est logique Si le Prandeux Il est tout petit Si le Prandeux Il est tout petit Un sur Prandeux Il est tout grand Et si il est tout grand Delta T Thermique C'est le genre De questions Idiotes Quand on pose ça À un examen Avec Couto-Ring Question millimétrée Tu vois Les trucs Que Châtelain adore La moitié Des étudiants Se plantent Sauf les petits Foutils Ok Alors Ça c'est le cas Des métaux Liquides Ça c'est le cas De l'huile Et maintenant Tu peux comprendre Pourquoi On ne met pas du miel Dans les moteurs Pour les lubrifier Mais qu'on met de l'huile Parce que vous êtes déjà Tous posé la question Pourquoi est-ce qu'on met De l'huile Dans les moteurs Parce qu'après Quand on fait la vidange L'huile C'est polluant C'est dégueulasse Alors que si on mettait Du miel On ferait la vidange Et après on pourrait Manger le miel Recyclage Recyclage Écologie En plus le miel Avec les abeilles Et tout ça C'est très bien Et bien On met de l'huile Dans le moteur Parce que l'huile Elle a un petit brindeur Et ce qui est bien Ça veut dire Que si l'huile Touche Une pièce Chaude Il n'y a que Tout près De la pièce Si l'huile Est en mouvement Que l'huile Va chauffer Et ça C'est bon Parce qu'on n'aime pas Que l'huile chauffe On veut que l'huile Quand elle passe Sur la pièce chaude Il n'y a qu'une fin Fille d'huile Qui va devenir chaude Parce qu'elle a Un petit brindeur Et donc C'est pour ça Que l'huile C'est un bon fruit Pour l'huile Et que le miel Ça ne marche pas aussi bien Ok Donc On va un peu généraliser Mon propos Alors pour généraliser Un petit mot Mon propos Qu'est-ce que je vais raconter Je vais faire Une petite analyse De l'équation De la chaleur Et tu te souviens Que dans l'équation De la chaleur Il y a un terme De dissipation visqueuse Et jusqu'à présent Je ne l'avais pas De mort tirée Donc J'ai pris Mon équation Simplifiée Et j'ai gardé L'unique terme En couche limite Qui est pertinent Dans la dissipation visqueuse C'est DTDX Au carré Vous pouvez faire L'analyse Avec les ordres de grandeur Vous allez voir L'équation Que j'ai écrite Est la bonne équation Donc J'ai écrit Mon problème T Alors On va faire Un petit retour Chez mon copain Le Eckert Et on va faire Une petite analyse Bon Donc Je dois raconter Des bêtises Donc Je vais raconter Des bêtises Ouais Ça La dissipation visqueuse Allez Tu vois J'ai tout divisé Par gros C Et donc J'ai Le terme De dissipation visqueuse Qui se trouve Ici Voilà 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 Ici Et j'ai le terme De conduction Qui est ici Et tu te souviens Dans le cours Sur le transfert De chaleur Je vous avais dit Qu'il y avait Le chiffre bêta Et puis Je vous avais dit On aurait pu définir Le bêta Mais on a fait Le Eckert Et alors Vous allez me dire Ouais mais c'était pas logique J'aurais voulu avoir Le coefficient bêta Et maintenant Vous allez comprendre Pourquoi on utilise Le Eckert Parce que On va faire La même analyse Dans le cadre De la couche Limite thermique Et vous allez voir Que c'est le Eckert Qui est pertinent Ici Alors regarde bien C'est beau Alors regarde L'ordre de grandeur Du terme bleu L'ordre de grandeur Du terme bleu C'est donc Nus La viscosité cinématique C'est C'est au passage Ce n'est pas La vitesse de la lumière C'est quoi ? Vous avez été fuité de la bande Là ? Ouais La capacité thermique La chaleur spécifique A pression C'est les deux Vous allez voir quand même Que si vous regardez bien Oui parce que Vous regardez tout de suite Que le bon étudiant Il a noté Les bêtises Que j'ai racontées Et donc Il a noté Quand le fuite Est incompressible Ou plus exactement L'écoulement Est incompressible On ne disque Tu ne tiennes pas Le CP Et le CV Et on écrit Juste C Tu te dis Ah Ça c'est bien Après On fait Un exercice concret Avec un fuite concret Et tu dois mettre La valeur de C Et tu vas dans l'étage Et dans l'étage De ce putain de fuite Il y a des CP Et des CV Et lequel tu prends Et Réfléchissez à ça Lequel tu prends Et pourquoi le CP Et pourquoi le CV Réfléchissez à ça C'est pas assez évident que ça Oui Il y en a un des deux Qui a plus de sens Que l'autre Ouais Oui Ah oui Mais alors Le CV Ou le CP Attends Tu dis que c'est le CV Lui il dit que c'est le CP Et pourtant il n'a pas l'écriture Vous voyez que c'est compliqué Et donc Je ne vais pas vous donner la réponse Mais essayez de trouver la solution Mais essayez de trouver la solution Vous verrez Je vous donnerai la solution Sur Teams Mais réfléchissez un petit peu Mais remarquez tout de suite Que quand vous vous posez des questions De trucs qu'on l'ait relémenté Tu te dis Oui mais Ce n'est pas assez évident que ça Et en fait Je n'ai pas assez évident à trouver la réponse Donc ce n'est pas assez évident que ça Alors Vous avez ça C'est V carré Et ça C'est delta au cas Et Ça donc C'est la dissipation Viscue Alors Le terme vert Le terme vert C'est alpha Delta T Et ici C'est un truc subtil Je vais mettre delta thermique Au carré Alors pourquoi Pourquoi Tu te rappelles Le petit dessin à la con Que j'ai fait juste avant Et bien On peut faire Le petit dessin à la con Que j'ai fait juste avant Tu fais le petit dessin à la con Ici Non pas comme ça C'est les vilains Fais un joli dessin Concentre-toi Vincent Un joli dessin Comme ça You Ok Je vais dessiner Le profil de vitesse Comme ça Et le profil De température Comme ça Et tu vois Et tu vois que Si je regarde La grandeur X caractéristique Pour la température C'est delta thermique Et si je regarde Le X caractéristique Pour les variations De vitesse C'est delta Donc quand je veux Estimer Donc quand je veux estimer Dv et dx La pente naturelle C'est Pilou-pilou C'est grand v Sur petit delta Quand je veux estimer L'ordre de grandeur De la dérivée seconde Du profil De température C'est le delta thermique Que dit Et maintenant Je vais faire Le rapport Du bleu Sur le vert Fais le rapport Du bleu Sur le vert Comme ça Et qu'est-ce que tu tiens Alors On écrit tous les termes Pilou-pilou-pilou Donc Tu obtiens Est égal A Nu C V carré Sur Pourquoi tu écris N'importe quoi De toute façon Nu C Sur Delta Carré Et tu as Delta Thermique Au carré Sur Alpha Delta Ok Alors Ce que tu peux observer C'est que On a Tout ceci Tout ceci C'est quoi C'est Nu Sur Alpha Delta Thermique Au carré Sur Delta Et V Carré Sur C Delta Ok Alors Nu Sur Alpha Ça vaut quoi Nu Sur Alpha Fondamentalement C'est Le petit Nombre De Prandez Et Le rapport Au carré Des Couches Limites Tu sais Quoi C'est 1 Sur Le Prandez Et Donc In Fini On Obtient Quoi V Carré Sur C Delta T Et Ça C'est Rien d'autre Que Mon Nom De Eckert Et Donc Tu vois Que Le Nom De Eckert C'est Bien Le Rapport Entre Le Thème De Dissipation Viscuse Et Le Thème De Conduction Dans Le Problème De La Convection Forcée Tu Tu vois Le Truc You Follow Me Et D'or Tu vois Qu'on A Décidé D'analyser Ce Problème Si Et Sur Ce Problème Si De Dire Que Le Rapport Entre Le Terme Bleu Et Le Terme Vert C'est Le Nombre D'Eckert Où Le Delta Thermique Et Le Delta Ne Sont Pas Du Mème Or De Grandeur Et Où Il Y A Un Paradis Qui Vient Et Donc L'Eckert Il A Une Certaine Logique Ce Qui Vous Semple Totalement Bizarroï Il Y Une Certaine Logique Ok Donc On a Bien Fait Le Calcul J'ai Fait Tout Le Calcul C'est Nickel On A Un Petit C'est 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 Et On Va Faire Une Petite Analyse Du Problème Théorique Alors Maintenant On A Vu Que Le Nombre De Quels Jouaient Un Rôle Important Pour Savoir Si La Dissipation Visqueuse Était Négligeable Ou Pas Et Donc Je vais Faire 4 K Je vais Analyser Le K Où Prandels Est Égale A 1 Ou Que Prandels N'est Pas Égale A 1 Vous Oui Alors Si Si Tu Regarde Bien Regarde Bien Regarde Bien Je Je parle De Convection Forcée Et Puis Tu Me Dis Ici Il Y 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 C가요 Y Y Y Y Y Y Et ça, c'est de l'advection ou de la convection. Alors, l'advection et la convection, ça veut dire la même chose. Alors, ce n'est pas tout à fait la même chose, puisque de poser la question, parce que parfois, de temps en temps, il y a des étudiants qui disent « Oui, mais parfois, vous parlez d'advection, parfois, vous parlez de convection. » Et ce n'est pas très clair, pour voir la différence. Alors, normalement, l'étoile, encore, on parle, parce que parfois, on parle d'équation d'advection-diffusion. L'équation d'advection-diffusion, c'est typiquement une émotion, comme j'ai mis au-dessus, il y a un terme de diffusion, et puis il y a un champ de vitesse, et la quantité est advectée par le champ de vitesse. Donc, ça veut dire que tu as un champ, c'est un terme qui transporte. Ça, c'est de l'advection. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi on parle parfois de convection ? Par exemple, quand vous avez l'équation de quantité de mouvement, le terme de transport, c'est la vitesse qui, elle-même, transporte la vitesse. Ça, c'est « comme », en latin « comme », on transporte avec. Donc, celui du champ de vitesse transporte la même champ de vitesse. Donc, a priori, on devrait utiliser pour le terme de transport de quantité de mouvement, le terme de convection, et pour le terme de transport de la température, le terme d'advection. Et pourtant, on va parler de convection naturelle et de convection forcée. On devrait parler, en fait, d'advection naturelle et d'advection forcée. Et tout ça n'est pas très logique. Donc, oui, la convection... Mais par contre, la convection, gamine, ce n'est pas de la convection. La convection, c'est le terme rouge. C'est le terme des méchants. C'est le terme des cons. Et le terme de diffusion, c'est le terme au pair. C'est un terme rouge. You follow me ? Ouais, c'est compliqué, le vocabulaire. C'est un cours qui a l'air sain. Et puis, quand on commence à se poser des questions, on se rend compte que rien n'est sain. Essayez de voir un petit peu ça. Parfois, il y a certains anciens étudiants qui m'ont dit « Oui, quand vous donnez le cours, tout a l'air facile. » Et puis, quand après, on essaye de recomprendre le truc, on se dit « Mais putain, ce n'est pas simple du tout. » Ouais, ce n'est pas facile, en fait. Donc, voilà. Donc, c'est de la conduction. Quand j'écris « conduction », ce n'est pas de la convection. Bon, notre ami. Donc, on a quatre quarts. OK ? Donc, tu as « Prandels » est égal à 1. Un quarts qui est tout petit. Donc, on prend la dissipation visqueuse et on le fout à la poubelle. Et puis, tu as « Prandels » est égal à 1. Mais l'écart qui n'est pas négligeable. Tu as « Prandels » qui n'est pas égal à 1 et l'écart qui est négligeable. Et puis, tu as le cas totalement général où « Prandels » est différent de 1 et l'écart n'est pas négligeable. Tu vois tout de suite que, considérez « Prandels » est égal à 1, il n'y a pas vraiment de « Prandels » qui correspond à « Prandels » est égal à 1. Mais tu notes quand même que pour l'air 0,7, on n'en est pas loin. Et que pour l'eau entre 2 et 7, on n'en est pas loin. Bon. Alors, premier cas. Prandels est égal à 1 et pas de dissipation viscose. Si « Prandels » est égal à 1, fondamentalement, quand tu as « Alpha », tu peux le remplacer par « Mu ». Donc, tu vois ici, regarde mon petit gaminet. Ouais, 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 ouais. Regarde. Là, ce n'est pas une faute de frappe. C'est « Prandels » est égal à 1. Tu vois ça ? Vous voyez ça ? C'est « Piss of cake ». Alors, regarde bien. Fondamentalement, le champ de vitesse et le champ de température satisfont à la même EDP, à la même équation aux dérivés partiels. La seule chose qui peut changer, c'est qu'on peut les multiplier par une constante ou on peut leur ajouter une constante. Parce que si tu rajoutes, tu les multiplies. Et donc, j'ai une relation qui dit que le champ de température est égal au champ de vitesse fois une constante plus une autre constante. Comment on fixe le A et le B avec les conditions frontières ? Alors, regarde. Regarde comme c'est simple. Regarde comme c'est simple. Regarde. On va faire le petit dessin. Voilà le profil de vitesse. Les couches chimiques sont idiotiques. Et pour avoir le profil de température, tu prends, tu vois, cette sorte de parabole comme ça. Ce n'est pas une parabole, mais le truc là, tu le renverses. Et tu dessines. Et tu le multipliques la chose. Et tu obtiens ça. Donc ça, c'est T. Hein ? Qui vaut approximativement ici moins 2 V. Et tu veux que quand là, ça doit falloir 0 quand tu as un risque et tu mets une constante. Hein ? Donc quand tu as le X pour avoir le truc. OK ? Et donc tu obtiens l'expression qu'elle a. Je vais enlever ça. Ça va vous faire du verre. OK ? Donc je prends l'équation. Je renverse le B. Hein ? Donc tu vois, vous voyez, le T. C'est fondamentalement ça. Je prends le V. Je lui enlève le grand V. Donc si ça, c'est grand V. Je fais petit V moins grand V. Et je le multiplie par moins 2. Et j'obtiens ma température. Je pense que je n'ai pas dit d'imbécilité. Tu es d'accord avec ça ? Parce que si je le renverse. Donc c'est pas tout à fait juste. Je prends celui-ci. Je lui enlève moins V. Franchement, c'est un truc d'école secondaire. Je lui enlève moins V. Donc je vais obtenir ce profil-là. OK ? Et je le multiplie par moins 2. Et j'obtiens le profil bleu. On fait ça à l'école secondaire. On prend des diagrammes de fonction. on les chiffre, on les translate, on les multiplication. C'est aussi bien ça. Comme quoi, ça servait quand même au truc que vous avez vu en secondaire. Vos vieux profs de collège d'Athénée d'ici. Donc tu vois, si le prendol c'est égal à 1, si tu veux l'écart c'est négligeable, ta solution de Plasius te donne instantanément le profil de température. Évidemment, c'est tout easy. Plus compliqué, la relation de Croco. La relation de Croco, 32, c'est égal à 1. Mais l'écart n'est pas négligeable. Dans ce cas-là, on peut montrer que c'est la chaleur spécifique à pression fois la température plus V carré sur 2 est obtenue comme A plus V plus V. En d'autres mots, ce truc Ct plus V carré sur 2 qu'on appelle énergie totale. Bon, ça c'est pour vous faire malin. 1 est l'image de A de V fois A plus B. Comment on retrouve A et B avec deux conditions au limite ? Exactement comme j'ai dit. Alors tu as dit oui, mais pourquoi ? Allez, je vais vous faire le calcul. C'est une petite algèbre sympathique. Je crois que j'ai dit ça deux fois. c'est bizarre de voir Ah ouais j'ai dû merder Ah ouais j'ai envie de faire le développement je vais faire une petite astuce je vais faire le calcul ouais c'est parce que j'avais fait un truc spécial comment est-ce qu'on faisait ça ouais on va faire ça on va faire une nouvelle page ouais ouais regarde moi j'avais fait ça Ah ouais 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 je vais te voir oui ouais ouais on va le faire proprement comme ça paie le paie le on va faire une nouvelle page ouais alors j'ai la relation de croco et donc ce que je sais c'est on a Ah oui c'est comme ça que je peux faire ouais ouais bon je vais plus le faire comme ça je sais que ce que je dis c'est que c'est t plus v carré sur 2 satisfait la même équation que v pour faire ça je prends les deux relations allez je vais le faire calmement parce que sinon vous allez voir c'est un beau développement c'est un beau développement que je refais dans certains séances d'exercice donc je vais le faire regarde tu écris l'équation pour la vitesse et l'équation pour la température alors tu fais ça calmement tu t'énerve pas et tu essaies de ne pas les perturber trop donc tu écris U D V D X plus V D V D Y ça c'est égal au terme de diffusion petit nu D V et je dérive par rapport à quoi X ou Y X ou Y c'est quoi le terme de diffusion dominant D V pas toujours le même plus mal que quelle D X carré good job alors tu écris maintenant l'équation thermique tu as U D T D X plus V D T D Y est égal ok à nu sur C ça c'est le terme de dissipation visque et tu note que j'ai remplacé alpha par nu parce que le print d'oeuf il est égal à 1 plus nu le terme de diffusion D T D X carré ok et ce que je dis c'est que l'énergie totale satisfait à la même équation que la vitesse donc ce que je dis c'est que U dérivé de X de alors C T plus V carré sur 2 plus V dérivé par rapport à X de C T plus V carré sur 2 P loupiloup est égal à nu de ouais attends j'ai écrit ça un peu correctement de la dérivée seconde par rapport à X carré de ouvrir la parenthèse de C T plus V carré sur donc ce que je dois démontrer c'est à partir des deux équations du bas que l'équation du dessus est satisfait pour faire ça qu'est-ce que tu fais c'est pi sauf qu'est tu vois qu'il y a un C et T donc c'est pi sauf qu'est tu prends ici un petit C et tu multiplies cette équation de deux côtés par C comme ça alors tu marques que tu as un V carré et ce que je vais faire c'est je vais prendre ici un petit V et je vais multiplier les deux équations par D alors regarde bien ce que tu observes c'est que la dérivée par rapport à X de V carré sur 2 ça c'est V des V des X tu es d'accord la dérivée par rapport à X de V carré sur 2 c'est pour ça que dans l'énergie cinétique il y a 1 sur 2 c'est des V des V de X pile 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 alors regarde bien ça signifie tu me suis là U la dérivée de X à V carré sur 2 celui-là c'est celui-là tout le monde a vu ça là dans l'internet et au-delà vous avez vu ça U U V V des V des X c'est bien U la dérivée de X par rapport à V carré pile 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 évidemment évidemment le V des V des Y bon alors là évidemment il y en a un d'entre vous qui ne m'a pas dit mais là évidemment je vais mettre Y ça le gosse pourquoi tu ne dis pas que je vais mettre Y tu l'avais vu mais quand tu veux que je mets des trucs à la con parce qu'après c'est enregistré t'as blondiné qui regarde ça et puis qui va me dire Vincent tu dis n'importe quoi pendant tes cours et tu veux qu'on te gasse comme prof je dis oui quand même parce que tu sais qu'est-ce que je vais faire moi je serai un peu d'autre ouais des petits dessins à la limite mais bon alors tu vois que ce terme V des V des Y c'est celui-là donc celui-là c'est celui-là ok et en fait ce que je vais faire c'est que je vais prendre la première équation et j'additionne la deuxième équation en fait ce que je fais c'est je fais la première équation c'est la deuxième équation et ça ça va me donner l'équation du dessus ok donc tu prends la première équation tu la multiplies par B tu prends la deuxième équation tu la multiplies par C et les deux équations alors il y a regarde attends C U DT DX oh so easy celui-là c'est P sauf K celui-ci c'est celui-là celui-là c'est celui-là bon alors tu vois tout de suite que NU dérivée seconde de C et T mais ça c'est P sauf K celui-là c'est celui-là bon alors maintenant il reste un petit merdique NU dérivée seconde de B carré sur 2 ça doit être égal aux deux termes de mère qui restent et ça tu vas voir c'est de la gèvre type école primaire bon allez maths 1 non des dérivées c'est quand même des dérivées ouais maths 1 vous avez encore eu Quider déjà le remarque avec le cleaner vous avez raté le bon temps ah Kidiou bon donc le cleaner bon alors pilou pilou NU dérivée seconde dérivée seconde c'est deux fois dérivée on est d'accord le petit futé de la bande hein quand tu dérives tu fais la dérivée seconde tu dérives une fois la dérivée première mais la dérivée première de B carré sur 2 je l'ai calculée en rouge au-dessus ça c'est pilou pilou V DV DX et maintenant tu dois faire la dérivée d'un produit ça c'est compliqué monsieur ça c'est NU DV DX au carré plus V NU dérivée seconde de BX au carré et qu'est-ce que tu vois les enfants c'est que ce terme là c'est ce terme là et que ce terme aussi c'est ce terme là et ça un beau nom on appelle ça la relation de Croco donc et donc on est capable d'avoir la solution analytique à partir de Plasius si le Prandol c'est égal à 1 pilou 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 tu obtiens directement le profil de température en utilisant la solation de Croco c'est un joli petit développement on va réutiliser ça de temps en temps c'est sympa c'est pas compliqué bon on a fait ça dernier cas qu'on va traiter c'est maintenant le Prandol n'est plus égal à 1 et donc maintenant tu vois j'ai un alpha alors ce que tu fais alors ce que tu fais c'est tu définis un theta qui est une variable de température adimensionnelle et donc je définis ça comme T moins T sur delta T c'est à dire T extérieur moins T et j'utilise la variable adimensionnelle eta que j'ai utilisée pour le problème de Plasius et en faisant exactement exactement ce que j'ai fait pour Plasius j'obtiens une solution de similitude qui est là dans le coin d'accord t'obtiens cette solution et toi c'est piece of cake bon t'obtiens ça bon je vais faire la solution de similitude alors regardez bien c'est une petite algèbre assez sympathique vous voyez ce qu'elle se trouve c'est une équation à la con ouais le problème c'est que je perds toujours mes équations ah oui c'est là oh mais je suis beau dans mes tailles mine je suis beau dans mes tailles mine bon alors pire loup pire loup pire loup pire loup bon solution analytique alors je vais tout de suite vous dire cette lampe j'en le gère mais ça ne sert strictement à rien parce que si on veut vraiment avoir l'expression numérique de theta ce qu'on va faire c'est une intégration numérique c'est une intégration numérique et tu sais avec une méthode de tir comme pour glasius et si tu t'embêtes tu fais le progrès du programme python pour faire si je m'embête ce week-end je vous ferai le petit programme python pour faire ça c'est piece of cake et quand on fait le petit programme python on peut faire tous les petits plots du cours et tout ça c'est super mais donc on veut calculer la suite donc tu connais f et tu veux trouver donc ce que tu as c'est que tu connais le Prandtl qui ne vaut pas 1 et donc tu as Prandtl f et puis tu as l'inconnu theta prime et puis tu as theta second et puis tu as plus et puis tu as que c'est égal à 100 et on te demande de calculer l'expression de la solution analytique de cette équation au différentiel alors tu te souviens de ce que j'ai fait dans les autres cours quand j'ai une équation au différentiel comme ça ordinaire en général ce qu'on fait c'est on intègre on recherche la primitive le problème ici c'est qu'il y a deux termes ça c'est embêtant il y a deux termes compliqué de calculer la primitive quand il y a deux termes et donc pour calculer la solution analytique on voudrait si possible que ces deux termes soient d'une certaine manière les deux termes qu'on obtient quand on dérit un produit parce qu'alors il y aurait moyen tu vois directement d'intégrer ça alors il y a un truc alors je vais vous dire le truc alors évidemment tu vas me dire oui mais j'aurais pu ne pas trouver regarde le truc c'est le suivant c'est je vais multiplier les deux côtés par exponentielle d'une fonction g exponentielle d'une fonction g et je vais dire que ceci c'est la dérivée de g et ça c'est intéressant parce que quand tu décrives exponentielle de g tu obtiens exponentielle de g fois la dérivée de g et donc en d'autres mots ceci c'est la dérivée de l'exponentielle de g et maintenant tu vois que fondamentalement tout ça piece of cake les enfants c'est piece of cake ça c'est la dérivée de l'exponentielle de g fois c'est un prime et que ça c'est égal à c'est gros vous voyez le truc vous voyez ah évidemment vous allez me dire oui mais comment est-ce que vous avez décliné qu'il fallait mettre l'exponentielle de g ah oui mais c'est pas un vieux singe auquel on apprend à faire la grimace ça c'est la longue expérience de Grégoire et puis comment est-ce que j'ai trouvé ça j'ai fait comme vous il y a des bouquins c'est fait pour s'en servir donc il y a un connard qui a fait des tendres qui a essayé ça plusieurs fois qui s'est dit tiens on pourrait faire ça mais globalement c'est un bauderie alors évidemment tu intègres ça alors après si tu intègres ça c'est pis sauf que que les enfants tu écris que exponentielle de g de t'est à prime est égal à une constante à la con a puis après que tu écris c'est que t'est à prime c'est égal à a fois a sur l'exponentielle de g ou ce qu'on peut écouter ici comme étant l'exponentielle de moins g ok et puis tu intègres une deuxième fois pile 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 et tu retiens que t'est à est égal à a l'intégrale en bleu de zéro à état de exponentielle de moins g plus b ok alors tu vas me dire comment est-ce qu'on trouve les constantes a et b avec les conditions aux limites t sur le mur et t à l'infini et au delà alors faisons ça oui là vous oh oui viens voir petite expression sympathique les enfants une petite expression sympathique donc tu prends cette connerie là tu le copies et tu le mets pile 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 ici regarde alors regardez bien ce truc là on va l'écrire proprement on va l'écrire proprement regarde je vais l'écrire proprement je vais l'écrire calmement en dessous et puis on va bousiller le truc par contre on va écrire que theta de eta est égal à a l'intégrale de 0 à eta de l'exponentiel alors le moins g tu me dis oui mais g moins g c'était quoi et tu te souviens que g prime était égal à Prandtolz de f donc si tu veux avoir g tu dois intégrer g prime et donc tu dois intégrer prime donc tu as que ceci c'est ouvrir le crochet c'est moins Prandtolz de l'intégrale de f bon alors attention c'est là que tu dois faire attention donc quand tu es de 0 à eta tu as une variable d'intégration qu'on va appeler ici on va utiliser une lettre grecque parce que ça fait ça bon des eta donc le zeta il est là non on pourrait ouais ouais on va faire des zeta et donc tu mets comme ça ok et dans la deuxième intégrale tu as aussi une variable d'intégration celle là on va l'appeler xi qu'on va mettre comme ça voilà le xi ici des xi ok et je ferme le crochet là et j'ai mon expression comme ça ok donc ça c'est mon expression bon et alors évidemment j'ai plus le b ok donc j'efface l'autre merde ici je l'écris bien voilà comme ça et je prends celle là et je la monte et donc maintenant il faut écrire les conditions frontières alors c'est quoi les conditions frontières ben tu te souviens qu'on a défini t'état de l'état t'état de l'état c'est T moins la température sur le wall sur T1 moins la température sur T1 donc tu as que t'état de 0 ça vaut 0 et t'état qui tend vers l'infini et au-delà ça vaut 1 et tu dois me fournir les A et les B alors t'es là tu te dis tu dois fournir les A et les B tu me dis ouais mais ça on va faire quoi regarde bien regarde bien comment tu le fais on va obtenir la formule finale sans faire d'aggère sans se fatiguer alors t'éteins tu l'éteins c'est tout simplement alors regarde tu prends tout ce brôle là copié tu le colles et tu le mets ici et tu vas dire et le A et le B mais on s'en bat tu te souviens Képhine là on s'en bat alors qu'est-ce que tu notes si T1 est égal à 0 l'intégrale de 0 à 0 tu sais quoi l'intégrale de 0 à 0 ça vaut 0 et non il faut que quand tu intègres de 0 à l'infini ça vale 1 tu sais quoi c'est vraiment facile regarde ce que tu fais tu prends ce machin là tu le mets en dessous et tu fais juste une toute petite modification tu mets ici infini et tu mets des petites barres entre les deux et j'ai ma solution analytique telle qu'elle est indiquée dans les notes de cours et donc voilà j'ai obtenu ce truc c'est une belle équation bien monstrueuse ça elle est bien monstrueuse on va lui dessiner on va faire un petit montre ici pour dire qu'elle est bien monstrueuse comme ça vous voyez c'est pas compliqué donc ça c'est un gros monstre voilà le gros monstre comme ça on va lui faire un gros monstre voilà ça c'est une belle équation bien monstrueuse on va lui mettre quelques piscules comme ça parce qu'il est voilà voilà ça c'est une équation bien ok vous voyez on a fait le truc c'est une belle équation bien monstrueuse elle est bien sympathique mais en pratique on va pas calculer les intégrales on va jamais faire les 15 intégrales parce que c'est vraiment pure parce que en fait tu rends compte que pour avoir ça en un état tu dois chaque fois intégrer une exponentielle qui elle-même le résultat d'une intégration c'est infaisable donc en pratique on fait jamais ça alors oui parce que le f il est numérique il est pas analytique donc c'est pas calculer la primitive de ça bon alors il y a le cas totalement en général et le cas totalement en général on sait rien dire dessus si ce n'est que tu peux la résoudre numériquement comme quoi tu vois la résolution numérique c'est toujours bien ok bon alors il reste quelques petites idées c'est mais pourquoi est-ce qu'on fait tous ces trucs de couches limites à quoi ça sert et bien en fait ce qu'on voudrait savoir c'est la force de traîner exercée sur la plaque et le transfert de chaleur de la plaque vers le fruit ou inversement c'est ça qui nous intéresse quand on fait de la convection forcée on a une plaque chaude et on veut la refroidir quand on fait de la convection forcée on a un radiateur et on peut extraire de la chaleur du radiateur pour chauffer la pièce c'est ça qui nous intéresse quand on a une plaque qui est un avion en mouvement on voudrait connaître la traînée pour savoir dimensionner le réacteur de l'avion donc c'est ça qui nous intéresse donc on va calculer la force de traînée alors il y a des petits calculs sympathiques bon j'ai fait ça dans le podcast mais je vais vous les refaire bon si vous avez des questions c'est le moment où jamais vous n'avez pas de questions vous avez tout compris c'est extraordinaire vous n'avez jamais de questions c'est à quoi que ce cours est trop simple alors regardez pour obtenir la force de traînée on va calculer le taux wall et le taux wall c'est quoi c'est mu dv dx en x est égal à 0 ok et ça c'est quoi ça j'ai fait ma solution de Blasius et donc ça c'est mu grand v et maintenant la dérivée de la vitesse c'est quoi c'est f second en eta est égal à 0 et puis comme je ne dérive pas par rapport à eta mais par rapport à x je dois mettre le changement de variable de 1 sur delta ok et 1 sur delta on se souvient que c'est radical de v divisé par nu grand y ouais ok avec un petit 2 folklorique ouais ok alors si vous regardez le petit programme Python que j'ai fait pour résoudre le problème de Blasius avec la méthode d'outil vous allez observer que la valeur de la dérivée seconde en f en eta est égal à 0 c'est approximativement 0 46 90 ok ça va jusqu'à présent c'est un peu court alors le problème c'est qu'il y a le petit 2 alors on peut écrire des petits trucs rigolos c'est on peut mettre des tas de choses ensemble et faire un peu d'algèbre bien sympathique alors ce que tu fais tu vois qu'il y a le petit 2 et le 0 46 96 tu les mets ensemble quand tu les mets ensemble ça te donne 0 332 ok alors après tu mets le mu le v dans la racine carrée donc si tu mets le mu dans la racine carrée ça fait mu carré mais mu carré c'est nu carré sur au carré donc tu obtiens hein on va le faire en détail sinon donc tu prends la racine carrée donc je mets mu carré et tu sais que mu carré c'est nu carré fois ro carré d'accord tu mets v dedans ce v là tu le mets dedans donc tu vas avoir un v q tu as mis v carré dedans et tu as en dessous mu y ok et donc tu as pileau 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 un truc qui est on est bien d'accord alors tu te concentres de toute façon parce que ça c'est vraiment alors ça c'est vraiment de la gèvre à la con hein ça c'est mu carré v q sur nu y ok et donc tout ce terme là on est bien d'accord tout ce terme là c'est ce truc là ok bon alors maintenant ah tu te souviens que Grégoire il aime les nombres indimensionnels et donc quand tu calcules un thérol il te dit non ça c'est pas bien je veux un thérol indimensionnel et comment on indimensionnalise un thérol un thérol indimensionnel c'est quoi vous avez vu ça en séance d'exercice vous avez vu ça avec moi un thérol indimensionnel c'est quoi quand tu as une voiture quand tu as un profil aérodynamique qu'est-ce qu'on calcule hein un coefficient de frottement et un CF c'est un thérol divisé par quoi par 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 même les bons ne savent pas ça mais si vous ne savez pas ça vous êtes dans la merde les enfants le CF on divise par quoi par roux v carré un flux de quantité de mouvement caractéristique roux v carré et on divise par deux pour faire joli et donc tu mets un roux v carré sur deux ici ok comme tu as mis un deux attention c'est subtil les enfants le 3 3 3 2 devient 6 6 4 et maintenant il faut sortir le roux et le v carré de ma fraction bleue et donc attention tu te concentres les enfants ça va être chaud un petit truc comme ça j'ai sorti le roux carré donc il me reste nu donc il me reste un petit nu ici pour sortir le v carré je dois mettre v4 et donc j'ai ici v y et v y nu v y tu dirais que c'est quoi ? c'est un sur le nom de Reynolds et donc tu as pilu 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 Reynolds à la puissance moins un deux et donc in fine je vais écrire c'est fait en détail dans les notes de cours c'est bête et méchant c'est de l'algèbre fait pour vous emmerder mais voyez que c'est faisable j'obtiens que c'est f qui est donc défini comme t wall sur rho v carré sur deux est égal à 0 6 6 4 Reynolds à la puissance moins un deux est-ce que il faut retenir le 0 6 6 4 seuls les surhommes vous savez les surhommes les superhéros comme le wiki retiennent ça est-ce que vous imaginez mais regardez quand même que vous allez voir ce deux chiffres est un peu magique de temps en temps alors on fait un petit carré pour la formule ici qu'elle est jolie on lui dit que c'est une petite formule bien montrieuse et donc on lui met un petit montre ici il faut bien le faire un petit montre voilà un petit montre sympathique voilà un petit montre il est comme ça tout le monde il est beau tout le monde il est chaleur voilà bon on a fait le CF on est d'accord on va faire maintenant le transfert de chaleur c'est exactement exactement la même histoire notez bien que je l'ai fait l'un à côté de l'autre regardez la simétrie donc le transfert de chaleur c'est quoi c'est Q-Wall et c'est si je suppose que la plaque est chaude c'est moins K-DT-DX en X est égal à 0 alors ça c'est quoi ça c'est moins K-T-E moins T-Wall fois T-A' en ETA est égal à 0 plus le petit facteur magique E sur delta qui vaut comme tu te souviens radical de grand V sur nu grand Y avec le petit facteur 2 rigolo il nous emmerge d'un fond la caisse celui-là alors regardez bien de manière assez paradoxale on peut montrer alors c'est un peu l'effet du hasard que ceci est approximativement égal à tu sais quoi 0,333 2 radical de 2 wow c'est un effet du hasard de Prandels à la puissance 1 tiers ah le Prandels à 1 tiers tu te souviens j'avais dit c'est pas le paradis radical de Prandels c'est Prandels à 1 tiers et ça c'est valable si Prandels est supérieur bon je pense que c'est juste à 0.1 comment est-ce que j'ai trouvé ça j'ai fait un petit programme Python et sur le petit programme Python j'ai calculé le theta prime pour un certain nombre de Prandels et j'ai remarqué que pour des Prandels relativement grands ils ne sont pas trop petits c'est une approximation acceptable ok bon alors une fois que tu as fait ça tu mets tout ensemble alors tu mets tout ensemble bon alors tu notes que comme j'ai le radical de 2 alors là tu vas te concentrer ça va être je vois j'ai moins K T1 moins T1 0.332 alors tu vois que le radical de 2 dans un sens et le radical de 2 se bousille donc j'ai le terme dans la racine dans ce machin là V nu Y fois le Prandels à la puissance 1 tiers qu'on va mettre ici le Prandels à la puissance 1 ok alors à nouveau un Q Grégoire il te dit un Q tu dois la dimensionnaliser alors on va la dimensionnaliser de manière semblable à ce qu'on a fait pour le CF on va définir ce qu'on appelle un Stanton je vais mettre le Stanton ici c'est moins Q sur un flux de chaleur transporté caractéristique et ça c'est quoi c'est Rho C V T E moins T O ok regarde mon Stanton et regarde ce que j'ai montré avant T Rho V fois V ici on a mis un 2 ce 2 c'est du n'importe quoi et là on a mis Rho C V c'est bien le terme de convection ou d'avection et donc c'est un flux convectif caractéristique ça va le 2 du CF c'est parce qu'il pensait que c'était une énergie cinétique c'est parasite mais on le fait tout le monde le fait donc on le fait ok tu te souviens toujours que c'est un ordre de grandeur donc tu mets un 2 ou pas de 2 pas les gars bon alors ce qu'on veut faire apparaître évidemment c'est le terme d'indimensionnaliser donc on veut faire apparaître devant Rho C V T Rho donc ce que tu fais attention tu te concentres Vincent ça va être chaud donc je veux avoir ici moins K Rho C non pas Rho K que je veux avoir c'est moins Rho C V T T 1 T T Rho OK alors je mets mon terme rouge le 0.332 alors j'avais K j'ai plus K donc je dois mettre ici K sur C c'est et j'ai un V donc je dois mettre le V ici au carré en dessous avec NU Y et j'ai toujours mon Prandeul à la puissance 1 tiers OK alors K K sur Rho C ça tu sais une fois tu sais une fois c'est Alpha OK alors qu'est-ce que tu as tu as l'expression au suivant alors regarde ici on va faire un petit potage ça c'est quoi c'est 1 sur NU fois radical de NU sur VY et NU sur VY et tout ça alors Alpha sur NU tout ça c'est Prandeul à la puissance moins 1 fois Reynolds à la puissance moins 1 demi tu vois tout ça c'est de la chèvre pénie je le fais avec toi pour montrer que c'est faisable c'est un peu bête et méchant je le reconnais donc je l'ai fait vous pouvez pas dire que je l'ai pas fait je reconnais c'est bête et méchant mais comme ça vous pouvez pas dire que je l'ai pas fait OK bon et vous pouvez quand même montrer reconnaître que j'ai droit à une prime pour avoir fait un truc aussi chiant moins alors on va on va trouver de la place pour mettre la fin du calcul on va essayer de la mettre ici on va le mettre là voilà donc ça me donne moins Rho C V T E moins T Rho le 032 0,332 et maintenant je mets les Prandolz ensemble donc moins 1 et 1 tiers ça ça fait tu sais quoi ? ça fait Prandolz moins 2 tiers et ça ça fait Prandolz moins 1,2 tiers et ça ça fait Prandolz moins 1,2 tiers et Reynolds moins 1,25 et tu mets ça dans une petite boîte bien sympathique tu sais la boîte comme tu l'aimes une petite boîte noire comme ça, j'ai mis une boîte noire j'ai mis une boîte noire voilà, et tu as une deuxième équation monstrueuse qui est celle-ci là ok bidoulidou et donc tu as une deuxième équation, toute aussi monstrueuse que la première, elle a aussi des boussules partout mais elle est amoureuse et regardez ces deux équations monstrueuses on va les mettre ensemble quand on a deux monstres, on les met ensemble donc tu prends les deux équations monstrueuses prends celle-ci voilà, copie celle-là tu la mets là voilà, le stanton et tu prends l'autre monstrueuse la monstre 1 tu mets celle-ci tu copies celle-là et tu la mets ici là et tu remarques qu'il y a un lien entre le CF et le stanton le CF on va l'écrire on peut écrire que le CF est égal à deux fois 32 à la puissance 2 tiers fois Réno non pas ça fois le stanton le stanton ok alors le CF c'est quoi ? c'est la force de frottement à dimensionnaliser ou plus exactement la densité de force de frottement c'est pas une force mais donc ça on est d'accord c'est une force d'un frottement à dimensionnel alors quand il y a des nombres dimensionnels pensez à ce que ça représente parce que sinon ça devient de la magie donc le CF c'est un two-hole que vous avez à dimensionnel et le stanton c'est un flux de chaleur à dimensionnel c'est ça et entre les deux vous avez cette relation qu'on appelle l'analogie de Réno alors vous allez me dire quel est l'intérêt de ça ? et bien les gens qui font des expériences utilisent ça intensivement pourquoi ? suppose que tu veux calculer la force de traîner d'un profilé que tu as mis dans une soufflerie donc tu as une soufflerie tu fais passer de l'air sur ta maquette d'avion et tu voudrais connaître la force de traîner et bien c'est pas évident à mesurer c'est compliqué par contre ce qui est beaucoup plus facile à mesurer c'est que tu envoies de l'air un rayon chaud sur un avion froid ou bien tu supposes que tu as l'avion chaud et tu as de l'air froid mesurer le transfert de chaleur ça c'est beaucoup plus facile techniquement et ce qui est intéressant avec l'analogie de Reynolds c'est qu'à partir d'une mesure du transfert de chaleur tu as avec le Prandeux parce que le Prandeux tu l'as sous la main il se passe sur la main tu l'as immédiatement instantanément tu as une idée de la force de traîner parce que le Prandeux d'un fruit c'est connu tu as de l'air le Prandeux de l'air tu le connais tu as de l'eau le Prandeux de l'eau tu le connais ça dépend un peu de la température et de la pression mais c'est facile à calculer et donc si tu as une mesure du transfert de chaleur tu vas obtenir instantanément une mesure de tu sais quoi de la chaleur alors il y a encore un petit truc que je voulais vous raconter oui un tout petit peu de truc que je n'avais pas donné et donc je pense que ça se trouve il faut que je trouve le pont de 3 parents où j'ai mis ça je pense que ça se trouve où est-ce que j'avais mis ça non ça se trouve pas oui ça se trouve ici que je l'ai là que je ne l'avais pas vue tout à la fin du cours passé j'espère que je l'ai ici ah ouais ouais donc voilà un petit mot alors vous voyez j'ai calculé le frottement à la paroi alors le frottement à la paroi regardez c'est le calcul que j'ai fait j'ai calculé maintenant la traînée de 0 à x donc j'ai c'est maintenant le problème suivant j'ai ma plaque de 0 à x et je calcule la traînée de 0 à x pour obtenir la traînée qu'est-ce que j'ai fait j'ai intégré le to-wall ok et quand j'intègre le to-wall j'obtiens un cf moyen tu vois tu as un cf local qui est à un endroit précis je me suis mis à une certaine position et j'ai calculé le to-wall à une certaine position et ça ça vaut 0, 6, 6, 4 1 sur Reynolds le cf moyen c'est que j'intègre le to-wall de 0 à grand x et ça tu vois que la dimensionnalisation est différente et que j'obtiens 1 point de 328 fondamentalement il y a un facteur 2 1 sur Reynolds ok donc j'ai le cf et j'ai le cf moyen le cf c'est un endroit précis j'ai calculé le to-wall le cf moyen j'ai intégré le to-wall de 0 à grand x ok bon j'ai fait ça alors le delta comme je vous l'ai dit c'est un ordre de grandeur tel que je l'ai calculé mais maintenant quand j'ai mon profil de Blasius on peut calculer le delta de manière rigoureuse alors comment est-ce qu'on calcule le delta de manière rigoureuse tu vois tu peux calculer le delta quand le profil de vitesse vaut 95% du profil à l'infini tu peux calculer le delta tel qu'il vaut 99% de la valeur à l'infini tu peux calculer le delta tel qu'il vaut 99.9% et tu calcules les valeurs et tu vois que delta 0.95 pour le problème de Blasius c'est 3.92 1 sur Reynolds que delta 0.99 c'est 4.91 et tu as toutes ces valeurs c'est ça j'ai pris ma solution analytique de Blasius enfin la solution que j'ai calculée avec ma méthode d'util et j'ai trouvé donc tu vois que le delta ce n'est que l'ordre de grandeur estimé que la vraie valeur est plutôt proche de 4 ok alors tu notes qu'on a fait le petit x et le grand x j'avais fait les points alors il y a un truc c'est on va calculer un delta qu'on appelle l'épaisseur de déplacement et l'épaisseur de déplacement c'est défini de la manière suivante c'est tu prends la frontière et tu la déplaces de manière à ce que le morceau de profil de vitesse que tu as retenu est équivalent à un petit rectangle vous voyez j'ai monté le delta et cette zone les deux zones rouges là celle là et celle là doivent s'égaler ça va et donc j'ai le fait que l'intégrale de 0 à zeta une certaine valeur doit être égale entre guillemets à le petit rectangle auquel tu dois enlever une petite couche fondamentalement l'idée c'est je déplace le sol pour que si le fluide glissait sur le mur le débit serait préservé en fait l'épaisseur de déplacement c'est les éléphants ils ont soulevé légèrement le mur et ils considèrent que le fluide glisse sur la part ça va alors vous voyez il y a un petit calcul et on peut écrire que delta de déplacement c'est l'intégrale de 0 à l'infini de 1 moins u u ext ça c'est une façon propre de définir une épaisseur de Cushing là il y a plus de 0 95 de 0 99 c'est défini de manière générale alors il y a encore moyen de faire donc là le petit dessin qui est là vous voyez vous donnerez ça aussi alors il y a moyen aussi de faire une épaisseur de quantité de mouvement et vous voyez la formule elle est un peu différente et ça donne une autre épaisseur de quantité de mouvement vous allez voir quand on fait les couches limites turbulentes on va introduire des tas d'épaisseurs adimensionnelles donc on a un theta et donc theta vous voyez c'est une sorte de densité de force de traînée normalisée ok et donc c'était j'ai fait un petit podcast là dessus si vous regardez bien dans le truc donc j'ai des tas d'épaisseurs alors ça paraît un peu technique c'est pas ce qui est le plus intéressant mais c'est amusant et vous allez voir qu'on va re-utiliser ça dedans ok ben voilà est-ce que vous avez des questions sur le cours ah une petite question là oui ah attends 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 je vais mettre le slide j'ai dit une connerie sur la torse c'est possible si si sûrement alors lequel je dois faire c'est celui-là sur celui-ci il y a un truc que tu ne comprenais pas pourquoi on a ça alors je vais exactement te dire la vérité la vérité c'est tu prends la solution de Blasius tu calcules les profils de température pour tous les brandons numériquement si vous regardez dans les notes de cours on a fait un petit calcul il y a quelques années les assistants Grégoire donc tu calcules les solutions et tu observes que fondamentalement la relation que j'ai mis là au-dessus le 0.332 radical de 2 Prandolz de Athier est une bonne approximation si Prandolz est relativement grande note quand même que le choix c'est une bonne question du 0.332 radical de 2 c'est pour évidemment avoir le 2 de l'analogie de Reynolds le 2 de l'analogie de Reynolds il n'est pas il n'a aucune raison réelle ça pourrait être 1.9999 2.1 mais les gens qui font ce genre de formule on appelle ça des corrélations en mécanique des fluides ils ont trouvé que le 2 faisait joli d'accord donc ça a un côté artificiel il n'y a aucune physique là-dedans il n'y a aucune intelligence là-dedans c'est juste une approximation pour que l'expression finale soit jolie ça va ? je vous ferai le petit programme qui fait le calcul pour apprendre de l'esquelconque de la couche limite et alors on peut regarder si la valeur du delta thermique correspond plus ou moins à la valeur que j'ai créée ouais ah le cp ou cv dans un écoulement incompressible alors je vais quand même vous donner une information tu te souviens que quand tu as un écoulement incompressible ce qui est important c'est un écart de pression donc avoir une pression représentative tu vas prendre quel cp ? celui à 10 bar ? à 1 bar ? à 4 bar ? à 5 bar ? you don't know et donc c'est pas évident ou tu vas prendre le cv à quelle valeur de pression ou tu vas prendre un cp qui dépend évidemment du volume et de la température et donc on prend le cp ou le cv ouais ouais en fait fondamentalement tu vas prendre le cv parce que fondamentalement si tu as un écoulement incompressible c'est un écoulement à volume constant et donc tu vas prendre un cv il faut réfléchir un peu mais c'est une bonne question parce qu'en fait si je vous mettais sur un vrai problème réel que je te dis oui maintenant choisis la valeur de c et tu me dis oui mais dans l'état même des cp des cv je dois prendre lequel ça va et tu vas sur cv et tu as une idée de la pression quand même donc tu peux choisir un cv ça va est-ce que vous avez d'autres questions bon alors je ne sais pas si la semaine prochaine on aura encore cours ou pas bon comme vous êtes quand même plus ou moins une petite soixantaine on va essayer de maintenir le cours en présentiel tant qu'il y en a qui viennent et que vous n'êtes pas tous en quarantaine donc on vous souhaite une bonne fin de journée et on va clôturer l'enregistrement sur stream alors pilou pilou on va arrêter